Une réflexion à faire pour nous et une conclusion à tirer devant les événements que nous vivons actuellement, vivant l'événement qui ont vraiment quelque chose d'apocalyptique. Vous le savez, ces événements, invasion des religions dans nos pays et particulièrement de l'islam, invasion non seulement en France, invasion en Angleterre, invasion en Belgique, invasion en Allemagne. Nous ne devons pas oublier à l'occasion de tous ces événements, ni, je dirais, les prophéties qu'ont faites les sectes maçonniques et qui ont été publiées par Pie IX, par le pape Pie IX. Ils ont fait allusion à un gouvernement mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et à la suggestion de Rome aux idéaux maçonniques. To, what, order. Ils ont fait des allusions claires. Il y a de ça plus d'un siècle, publié par Pie IX, par l'intermédiaire de M. Chrétino Jolie. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous savons très bien que le but des sectes secrètes, c'est un gouvernement mondial avec des idéaux maçonniques, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire l'égalité, la fraternité et la liberté, comprises dans un sens anti-chrétien. Contre notre Seigneur. Que ces idéaux seraient défendus par ce gouvernement mondial, une espèce de socialisme à l'usage de tous les pays, et ensuite un congrès des religions. Ce congrès des religions comprenant toutes les religions, y compris la religion catholique, qui serait au service du gouvernement mondial. Il y aurait deux congrès, le congrès politique universel qui dirigerait le monde, et ce congrès des religions qui viendrait au secours de ce gouvernement mondial. Nous risquons d'arriver à ces choses-là. Nous devons nous y préparer. Alors devant cela, que faire ? Eh bien, ceux qui résistent à cette destruction du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à cela qu'ils veulent arriver, à ruiner définitivement et totalement, c'est ce que disait Léon XIII dans son encyclique sur les francs-maçons, ils veulent détruire de fond en comble les institutions chrétiennes. Voilà leur but. Eh bien, ils y arrivent. Ils y arrivent. Alors nous, nous devons les reconstruire. Devant cette destruction, nous devons nous lever. Et c'est ce que vous faites. Et je vous en félicite. Je ne vous en féliciterai jamais assez. Je suis sûr que je suis l'interprète de Dieu, de notre Seigneur, de la Très Sainte Vierge, pour vous dire continuez, continuez à faire ce que vous faites. En fait, le fond d'histoire est toujours religieux. Et 1789 est un événement extraordinaire pour l'Ouest de France, en tant que le film et l'Église, mais pour l'histoire du monde. Parce que les principes de 1889 se sont répandus dans l'Europe et Paris-Cochelle, dans le monde entier. Et le mal vient de là. Et tant qu'on n'aura pas détruit les causes, la cause du mal, 1889, nous aurons toujours des conséquences. La France de 1889 devait se casser la figure et l'Église doit ou devait se casser la figure aussi. Et ça a été le cas avec Vatican II. Et il y a une chose quand même, dans le cadre de cette volonté de gouvernance mondiale, de création de blocs continentaux, constituant l'architecture de cette gouvernance, vous avez cette volonté de créer une religion universelle. C'est très intéressant de voir que le nouveau pape, le pape François, il suffit de voir, il y a toutes les vidéos sur Internet, des motion YouTube, où vous avez le cardinal, l'ex, maintenant pas le pape François, qui a eu un CV extraordinaire, puisqu'il a baptisé avec Bilderberg, il a même participé dans les faits juifs à Anoukha, enfin bref, on a envie de dire... Bon, le système peut dormir tranquille. Mais dans cette volonté de créer cette gouvernance mondiale, il faut impérativement une religion universelle. Et vous avez, depuis les années 2000, création au Kazakhstan, à Astana, d'une très grande pyramide, toujours une pyramide, c'est jamais cubique, c'est toujours une pyramide. Une pyramide qui réunit toutes les religions de la Terre, musulmanes, juives, chrétiennes, avec toutes les subdivisions. Et vous avez un représentant du Vatican auprès de ce conglomérat, et qui ne parle pas d'importe qui, qui est le cardinal Jean-Luc Torand. Vous le connaissez tous, c'est lui qui, c'est Amélie de Parkinson, en bougeant la tête, l'annonçait à Bemouspata, qu'il ne soit pas, c'est lui qui est représentant du Vatican. D'ailleurs, il est le président du Conseil quantifical pour le dialogue interreligion. Eh bien, c'est très intéressant de voir l'Église, entièrement engagée dans cette volonté de créer une religion universelle, A, au Kazakhstan, dans cette pyramide, et le lieu, le nom de la ville en question, ils ont de l'humour, ces gens-là, puisque ce lieu s'appelle Astana. Et avec l'anagrave, vous inversez A, S, ça fait Satana. Donc, on a envie de dire, vraiment, tout est marqué à la culotte, si je puis dire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important, parce que ma vie, ma vie religieuse, s'enrichait avec les explications d'elle. Elle s'enrichait beaucoup, et je pense que c'est aussi une amie, non ? OLDM Fuis notre vocation religieuse la que propiciot le que nous rencontrions en la vie. Il n'y a pas d'un côté de la montagne, nous devons être aidés à l'autre afin que nous puissions tous à la même place. Il y a besoin pour les gens de faire frères. Nous devons parler de l'éducation 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 de l'Éducation. Il y a besoin pour l'éducation de 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 l'Éducation. Persone contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honour other religions like you do your own. Nous devons être ensemble et connaître l'autre pour découvrir et explorer ces communautés. Ça commence un processus où préjudices se passent, où nouveaux insights sont bornes, et où, en fait, hope est born. C'est pas compliqué, je dirais à tout le monde, c'est de partager ce qu'on tous share, c'est le plaisir de la conversation. C'est un peu de choses qui se passe avec des gens complètement unlike vous, c'est que vous découvrez combien de choses vous avez en commun. Les mêmes fears, les mêmes hopeses, les mêmes concerns. Je pense que je vais rester très simple. C'est probablement le temps de parler plus, de entendre plus. Merci. 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 Merci.